franco le mignon avec les richesses ah oui les gars c'est de ça qu'il s'agit regardez pendant que je parle regardez l'image qui circulait pour ceux qui connaissent bien le roi faux soukoudjou abamadjou voilà c'est lui qui est assis là où à l'église donc dans la paroisse ok il ya de cela quelques mois je sais plus où c'est combien de mois j'ai fait une vidéo où je parlais de mes ancêtres et en même temps je disais que je crois en dieu donc moi je sais mes ancêtres et moi je crois également en dieu les pasteurs sont venus m'écrit et me dit comment dieu va me frapper on ne mélange pas les ancêtres et la religion donc je voulais dire quoi le christianisme les deux là ne vont pas ensemble ce que je suis en train de faire ça va me coûter tellement cher et moi les gars m'ont écrit et d'autres m'appeler non il faut laisser des histoires des crânes il faut l'histoire de ces ancêtres que tu racontes tu te concentres pour l'église je te concentre pour jésus christ tu te concentres pour dieu à l'église dans l'église et quand on regarde l'image je crois que c'est l'église catholique ou romain je ne sais où c'était pour quelle occasion quel événement je ne sais pas je suis tombé sur cette vidéo j'ai dit non que je vous présente cette vidéo vous voyez comment les deux là marchent ensemble je me rappelle en ce moment j'avais même pris l'exemple sur les cérémonies de funères funèbres finalement en fait les funérailles et les enseignes j'ai eu pendant les autres seront pas bien comment il ya les rites traditionnelles après la religion les chrétiens viennent aussi fait la messe avant l'enterrement savait les deux marchés toujours ensemble et j'avais aussi pris l'exemple sur le feu cardinal chrétien touri qu'on avait vu un temps il est aussi rentré dans son village à sa soeur sur la chaise traditionnelle et tout les gars m'ont touché là nous sommes en train de vivre une scène comme ça à l'église c'est-à-dire qu'on a porté la chaise du chef des nids déposés à l'église vous voyez les fidèles à la place de ce que vous appelez la communion on est en train de donner plutôt le jujube le jujube traditionnellement par l'ange en place un peu la communion c'est que c'est un moment de partage de ça symbolise la paix l'amour ça marche jamais avec l'arbre de paix vous voyez donc c'est que le jujube c'est la protection c'est un symbole de force c'est quand tu et quand tu fais confiance à ton jujube comme tout de même comme les chrétiens prennent la communion et savent que ça c'est ça les sauve ça les protège voilà donc le jujube pour un traditionnaliste c'est de la protection voilà donc vous voyez que le roi soukoudou est assis à l'église il partage le jujube il partage le jujube on voit même les hommes de dieu on voit même les prêtres je crois sur les prêtres voilà on voit les prêtres qui viennent prendre aussi le jujube vous voyez comment c'est beau vous voyez comment c'est oh il a dit que non le genre d'image ici il faut absolument que je présente ça comme un projecteur les gars vous allez comme un du poids que vous on ne peut pas croire et deux ensemble régnement j'ai présenté toujours le roi soukoudou parce qu'il y avait eu ce problème entre la religion et la tradition là tout récemment et le roi était à l'église où il parlait même de ce problème là j'avais présenté et les gars sont uniquement c'est juste parce qu'il veut mettre la paix entre les deux sinon le roi ne peut pas aller s'asseoir à l'église ça ne se fait pas les réseaux sociaux il est là il est où comme ça il est où le chef est pour là il est assis à l'église voilà ces sujets les sujets tout de même qu'on voit le pointe avec eux on les appelle pour c'est les anciens ou c'est les dons voilà le chef avec ses c'est sa garde voilà ses gardes de corps à côté qui dirigent qui organisent tout les amis pour ceux qui continuent à blaguer avec leurs coutumes de tradition nous l'interdit ne refusent pas qu'il faut croire en lui mais vraiment nous sommes partout voilà les gens qui viennent chaque fois m'écrivent franco laisse ta tradition concentre toi sur jésus christ mon frère chacun a sa vie laissez chacun vivre sa vie moi il ne demande pas moi un chrétien que abandonne jésus christ non moi je dis seulement que fais attention il faut savoir d'où tu viens c'est très important parce que les accidents bizarres bizarres que nous on voit du haut là les histoires des arrêts c'est que vous voyez les gens tombent de ne blaguez pas avec vos coutumes même le blanc de riz ne blague pas avec leurs coutumes même les blancs ne blague pas avec leurs coutumes mais on est venu avec le christianisme il ne dit pas que c'est une mauvaise chose mais avant nos parents là vivait comment avant que le christianisme n'arrivait et c'est quand même marrant c'est la plus méchant même qu'ils sont qui sont des ventes qui s'asseignent même à côté des de 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 pasteur ils sont même très proches ils sont même trop avancés ils sont même trop avancés ils sont méchants ils chantent les langues de à l'église mais qu'ils n'ont pas qu'ils sont pas on vous connaît moi je vous connais donc les amis gros franco tu tue 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 les amis abonnez-vous si vous aimez ça c'est la page de l'actualité si tu veux être en actualité abonne toi c'est le général franco merci de partager la vidéo ciao la prochaine pour une nouvelle vidéo n'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à yaouli high tech training institut séminaire 100% pratique et gratuit à l'an du 14 septembre au 16 novembre 2024 notez bien qu'il dit encore sous réservation high tech training institut est situé au troisième étage fond du mal yaoundé au lieu dit kamekou comme j'ai dit et je répète encore ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement donc ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement même si tu es apprenant en informatique ailleurs tu peux participer voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité high tech training institut vous êtes administrateur réseau ingénieur réseau technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique htti vous offre cette opportunité exceptionnelle faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables tout ceci dans un cadre bien outillé grâce aux formateurs chevronnés et un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique high tech training institute est situé à yaoundé au fond d'immol téléphone 6 95 87 35 42 email info arrobas htti.net site web www.htti.net i tech training institute knowledge is power www.htti.net www.htti.net